Grand reportage sur le mondial du bâtiment, à suivre sur BatiRadio en partenariat avec 3CABTP. Bonjour Elodie Michaud, vous êtes la chef de projet Digital Learning pour 3CABTP. Bonjour également à vous Pascal Miché, vous êtes le responsable du pôle ingénierie et innovation pédagogique de 3CABTP. Pouvez-vous nous expliquer la digitalisation des parcours de formation ? La digitalisation des formations doit permettre d'accompagner au mieux des jeunes en formation et surtout de personnaliser leur parcours en utilisant différents supports, différentes méthodes numériques éducatives mais aussi plus précisément des applicatifs, des applications métiers, des logiciels aussi. Et on voit aussi l'émergence, arriver des modalités immersives que sont les maquettes numériques, le serious game, les simulateurs. Et donc la digitalisation permet d'adapter les parcours par rapport aux besoins et aux attentes des acteurs de la formation. A présent une question pour vous Elodie, comment se concrétise cette digitalisation ? Au niveau de l'offre de services du 3CABTP, on met à disposition des licences sur une plateforme LCMS qui s'appelle Aptis. Et au-delà d'une mise à disposition de licences pour les formateurs et pour les apprentis, on accompagne les formateurs à la prise en main de l'outil mais aussi à la conception des modules. Les parcours peuvent se faire en synchrone, en asynchrone, à distanciel ou au sein du CFA. On a également en cours de développement des modules de réalité virtuelle qui permettent de créer des environnements immersifs, qui mettent en scène des situations professionnelles d'apprentissage et qui permettent d'incrémenter des modes opératoires et également des consignes en termes de prévention et de sécurité et notamment la dotation des équipements de protection individuelle.